Nous ouvrons la parole de Dieu dans le psaume 100 au verset 2. Voilà, donc je vais être court ce soir. Psaume 100 verset 2. Servez l'éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Amen. Voilà, je voudrais parler ce soir du service de Dieu. La thématique c'est le service. Alors évidemment, c'est une thématique tellement large, je vais évoquer certains points. Je vais évoquer trois points qui me tiennent à cœur et que je voudrais partager avec vous sur servir l'éternel. D'abord dans le verset, on voit que servir l'éternel c'est en lien avec la présence de Dieu. On a lu ensemble, servez l'éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Et je dirais que servir Dieu, ça sera mon premier point, servir Dieu efficacement commence toujours par sa présence, en nous tenant dans sa présence. Un service efficace, eh bien, commence d'abord par un temps que nous avons passé en sa présence. D'être au contact de Dieu. Et ça, c'est important. Parfois, quand on parle du service, on pense à des activités, à toutes sortes de choses. Et c'est vrai, c'est vrai, on fait des activités, on peut servir. Mais si nous servons, on peut servir Dieu sans être au contact de sa présence. Et nous sommes appelés en premier lieu à sa présence parce que Jésus est mort à la croix pour que nous puissions nous tenir dans sa présence. Pour que plus que ça, sa présence soit en nous. Et pour qu'il nous parle, pour que nous l'écoutions, pour que nous soyons en contact avec lui. Et servir Dieu, c'est peut-être des activités, mais servir Dieu, ça commence dans une relation avec notre esprit. C'est pour ça que Paul dit, le Dieu que je sers en mon esprit. Romain 1, 9. Nous servons Dieu d'abord en venant dans sa présence, au contact de sa présence. Amen. Nous savons, et nous le voyons dans le tabernacle, il y a ceux qui servaient, je dirais, à l'extérieur, la maison. Et il y a ceux qui servaient Dieu. Il y avait des lévites qui se tenaient dans le lieu très sain. On sait que c'était une fois par an, c'était le grand sacrificateur. Et que l'accès à sa présence, ce n'était pas comme aujourd'hui. Mais il y avait vraiment des personnes qui pouvaient entrer. Toutes les autres, ils faisaient des sacrifices par rapport au péché. Il y avait toutes sortes de sacrifices. Ils servaient l'éternel, mais il n'y avait pas beaucoup qui pouvaient venir en sa présence. Nous savons que Jésus est venu, il a été le sacrifice parfait afin que tous nous soyons des sacrificateurs et que nous ayons accès à sa présence. Et nous ne voulons pas servir la maison avant de servir le maître. Nous voulons d'abord nous tenir devant lui. Nous voulons le connaître, nous voulons l'adorer, le louer, le remercier, être en sa présence, recevoir de lui. C'est l'appel qui est sur notre vie. Il est dit, Hébreu 10, 19, 20, ainsi donc frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et on ne doit pas oublier le privilège immense que nous avons de pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu, de réaliser que notre Dieu est présent avec nous. Ça, c'est extraordinaire. Et je dirais que dans le contact avec Dieu, dans la présence de Dieu, eh bien, il se manifeste. Et ça, c'est important parce que Dieu est omniprésent. Il est partout. Il est même là où il y a des inconvertis, mais il ne se manifeste pas. Mais nous qui avons reçu Jésus, il est là et il se manifeste. Quelle différence ! Comment il se manifeste ? En nous communiquant sa parole vivante. Quand vous lisez la Bible, quand vous priez, la parole de Dieu vient toucher votre cœur. Elle vient produire la vie en vous. Et avant tout service de Dieu, ce temps dans sa présence, où nous sommes bénis, où nous recevons de lui, c'est important. Il nous communique aussi ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence par son esprit. Il agit dans notre âme. Il renouvelle des choses. Je dirais aussi qu'il nous secoue, il nous aide parce qu'on est dans un monde où le prince de ce monde, c'est le diable qui veut tout le temps nous charger de fardeaux. Et dans sa présence, on peut se décharger de nos fardeaux. On peut aussi se recharger de sa vie. On peut trouver le repos. Et je te pose la question, peut-être toi qui es en train de servir Dieu, est-ce que dans ton cœur, tu es heureux, tu es béni, tu es dans le repos ? Si tu ne l'es pas, c'est peut-être que tu as besoin de ce contact avec sa présence. Et je souhaite que nous soyons tous des serviteurs qui avons appris à être dans sa présence, pas comme un devoir, mais comme finalement une source de vie. Nous venons dans sa présence pour recevoir de lui. C'est une source. On voit que David, déjà dans l'Ancien Testament, il comprend ceci, que lorsqu'on sert Dieu, il y a un lien avec la présence de Dieu. Il dira, je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Pourtant, on est dans l'Ancien Testament, il n'est pas né de nouveau, il n'a pas la révélation que nous avons, mais il est comme un précurseur déjà. Cet homme est allé loin dans l'intimité avec Dieu et il nous montre que servir Dieu, ce qui est important, ce qui vient avant tout, c'est la présence de Dieu et que c'est possible pour nous. Nous pensons aussi à l'œuvre de Dieu quand elle a commencé dans les actes des apôtres, quand les hommes et les femmes ont prêché l'évangile, des gens sont venus à Dieu. L'œuvre de Dieu a commencé, vous savez, l'œuvre de Dieu a commencé quand des hommes ont été au contact de la présence de Dieu. Et quand le Saint-Esprit les a tous remplis dans cette chambre hôte, il n'y avait pas de service avant la présence. Et Jésus a dit à ses disciples, ne partez pas servir. D'abord, il faut que tu aies un contact avec Dieu. Il faut que vous ayez un contact avec Dieu. Ce contact, le fait d'être rempli, a permis à l'œuvre de Dieu de prospérer, d'avancer. Amen. Et même dans les plus grands réveils, les plus belles œuvres de Dieu qui amènent la vie, elles émanent de Dieu. Ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais pour connaître ces œuvres, il faut connaître Dieu, il faut venir à Dieu. Dieu a des œuvres. Comment je vais rentrer dans ces œuvres ? Au contact de Dieu lui-même. C'est au contact de Dieu qu'il y a des œuvres qui vont découler. Et nous sommes appelés à ça, pas à faire plein d'œuvres pour Dieu, pour remplacer la présence de Dieu. À ce moment-là, notre cœur serait vide. Mais nous sommes appelés à venir dans sa présence, à être remplis, à être bénis, à réaliser qui il est. À être, oui, dans sa présence pour que finalement Dieu nous amène à le servir. Et nous donne aussi des directions. À l'époque de Martin Luther, Martin Luther, qui est donc le grand réformateur, avait un ami qui s'appelait Myconus. Et quand Myconus a vu Luther travailler de toutes ses forces, eh bien, il a voulu l'aider en priant pour lui. Alors, Myconus a prié pour Luther, et comme Luther, c'était un grand réformateur, et qu'il était un peu seul, en priant pour lui, eh bien, Myconus a vu des milliers de brebis blanches et un homme seul qui essayait de les faire paître. Et il a compris que l'homme seul, c'était Luther. Il a vu aussi des champs de blé qui étaient prêts à être moissonnés. Et là, dans le contact avec Dieu, dans la présence de Dieu, il a compris que le Seigneur l'a amené à aider Luther à se lever, et à aider à nourrir les brebis et à moissonner le champ. Et donc, de la rencontre avec Dieu, elle découlait le service de Dieu. Myconus a aidé Luther, a servi Dieu, parce que dans ce temps de rencontre, Dieu a parlé, Dieu a ouvert ses yeux, Dieu a montré, Dieu a mis ce qu'il fallait pour servir. Beaucoup de gens s'épuisent dans le service parce qu'il n'y a pas eu la rencontre. Et frères et sœurs, personnellement, en tant que pasteur, je veux qu'on serve Dieu, mais plus que jamais, je veux qu'on soit dans la présence de Dieu. Parce que je sais ce que c'est que servir Dieu sans la présence de Dieu. C'est le vide, c'est la déception, et c'est la manifestation de la chair. Mais si nous sommes au contact de Dieu, je sais aussi que servir Dieu, après être au contact de Dieu, c'est la vie, c'est la joie. Et une même chose, ça peut être s'occuper des enfants. Tu peux t'occuper des enfants sans avoir eu de rencontre, et être fatigué, épuisé, en avoir marre de leur comportement. Mais tu peux t'occuper des enfants et dans la rencontre, Dieu t'a poussé, t'a montré, t'a équipé pour les enfants. Et quand tu le fais, il y a quelque chose en plus dans ton cœur. Est-ce que vous me suivez ? Et je voudrais ensemble que, c'est pour ça qu'on ne multiplie pas les services, on fait ce qui est nécessaire, mais que le Seigneur nous aide d'abord à venir dans sa présence, parce que c'est ce que la Bible nous montre. Dans le tabernacle, que ce soit à la Pentecôte, toutes les œuvres venaient d'abord de cette présence. et je vais un petit peu le développer. Vous savez, les œuvres de Dieu, c'est comme un courant d'eau. Vous voyez, c'est comme un courant d'eau qui bénit les gens. Mais l'important, c'est la source d'eau. Imaginez, si la source, c'est Dieu, les courants d'eau seront des courants d'eau vive. Mais si la source, c'est l'homme, les courants d'eau ne seront pas de l'eau vive. Et les gens qui boiront ne viendront pas. Ils boiront une eau, ou à quelques paravents, il y a un animal qui est mort dans l'eau. Est-ce que vous me suivez ? Mais si nous sommes dans la source d'eau vive, l'arbre planté près du courant d'eau, il porte du fruit. Et c'est pour ça que pour nous, notre premier appel, c'est un appel à la présence de Dieu. Et je veux le rappeler, oui, alors au départ, peut-être comme un devoir, mais à un moment donné, rentrer dans ce qu'on appelle le plaisir de prier, le plaisir de venir à lui. Tu viens près de Dieu, pas comme une performance. Tu viens près de Dieu pour recevoir, parce que tu as besoin de lui, pour t'abandonner. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Vous voyez, à un moment donné, Jésus fait un miracle, il multiplie les pains et les poissons. Et les gens mangent, alors il y en a eu deux, mais dans une des multiplications, les gens mangent, ils sont contents, et ils veulent retrouver Jésus. Et Jésus leur dit, mais vous venez vers moi parce que vous avez mangé, vous avez été rassasés, et Jésus les amène ailleurs. Il leur dit, mais je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim, celui qui n'aura jamais soif. il les amène vers lui. Parce que ce qui était important, ce n'était même pas les miracles. Les miracles, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Je ne dis pas que ce n'est pas important, vous me connaissez, on veut voir des miracles. Mais ce qui est le plus important, c'est la personne même de Jésus. C'est la personne de Dieu. Et oui, nous cherchons les miracles, nous cherchons les œuvres de Dieu, mais d'abord nous cherchons l'auteur. Nous cherchons Christ lui-même. Amen. Les œuvres ne remplissent pas notre cœur, c'est sa présence qui remplit nos cœurs de joie, d'amour et de force. Et quand on regarde dans la Bible, on voit que les œuvres découlent de la présence de Dieu. Cette semaine, je suis tombé sur un, en lisant un texte qui, je n'avais jamais remarqué, alors je vous le partage. Vous connaissez tous ce moment où Abraham, il va intercéder. Il va intercéder par rapport à Sodome et Gomorre. Genèse, chapitre 18, verset 22-23. Et je n'avais pas remarqué qu'il est dit, avant qu'il intercède, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Alléluia. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? » L'intercession suit ce temps dans la présence de Dieu. Et ça m'a frappé, là. Là, ça m'a frappé. Et même notre intercession, notre prière, on peut faire de la prière, faire de l'intercession, sans finalement être au contact de Dieu lui-même. On peut faire de la méditation de la Bible, de l'étude biblique, toutes sortes de choses. Mais frères et sœurs, quand on prie, on étudie la Bible, on rencontre Dieu. On s'approche de Dieu. Amen. Et c'est ça qui fait que c'est vivant. Parce qu'on s'approche de Dieu. Et Abraham se tait dans la présence de Dieu. Et je crois, oui, que dans la présence de Dieu, alors Dieu nous amène dans des œuvres. Il nous pousse à prier pour des sujets. Et on sait, alors c'est vrai qu'il a intercédé pour Sodom et Gomorre, le jugement est quand même tombé, mais on sait que Dieu a envoyé des anges pour sauver l'autre et sa famille. Alléluia. Avant que même les lois de Dieu soient disponibles pour le peuple, toutes les précisions, sur le tabernacle, tout ce qui a été donné à Moïse, avant que tout ça soit donné, qu'est-ce qu'on voit ? Moïse était dans la présence de Dieu. Vous vous souvenez ? Il a passé beaucoup de jours, de nuits, dans la présence de Dieu. Avant que les murailles de Jéricho tombent, les grandes victoires pour lesquelles nous prions, eh bien, Josué était dans la présence, il est dit, l'ange de l'éternel, qui lui a paru. Il s'est prosterné, il a ôté ses souliers. Il y a ce contact avec la présence de Dieu. Et frères et sœurs, oui, nous prions pour les œuvres, nous prions pour des miracles, nous prions pour les œuvres de Dieu, pour des victoires, toutes sortes de choses, mais tout ça vient de là, du contact avec la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous me suivez ? Vous ne dormez pas ? Et on voit que dans la vie de Jésus, Jésus accordait de la valeur. Oui, c'est vrai, Jésus œuvrait énormément, on est d'accord. Il prêchait, il enseignait, il guérissait, il délivrait, il multipliait, il faisait des miracles, calme la tempête, toutes sortes de choses. Mais il n'est pas centré sur faire des œuvres. Il est centré sur sa relation avec le Père. Il le dira. Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Vous savez, s'il était centré sur l'œuvre, je l'ai dit dans un message récemment, quand il arrive à la piscine de Bethesda, il va guérir tous les malades. Il y en avait plein. Mais il ne guérit pas tous les malades parce qu'il n'est pas centré sur les œuvres, il est centré sur la volonté de Dieu, sur Dieu, son contact avec Dieu. Et Dieu l'a conduit à aller vers cet homme-là. Je suis convaincu parce que c'est l'exemple de Jésus. À chaque fois que des gens viennent vers Jésus, ils reçoivent quelque chose. C'est extraordinaire. Et même là, à Nazareth, où les gens ne le reconnaissaient pas, il a pu quand même faire des miracles. Je crois que dans tous ces contextes-là, il y en a qui étaient incrédules qui se tenaient en arrière parce qu'ils ne voyaient que le charpentier. Et il y en a d'autres qui sont quand même venus vers lui. Et Dieu a béni ceux qui venaient vers lui. Alléluia. Mais Jésus, tout ça pour dire Jésus accordait de la valeur au Père et au Saint-Esprit. Il agissait par le Saint-Esprit. Amen. Donc, je voudrais voir un dernier point avec vous. On a vu ensemble que ça commence par la présence de Dieu, que les œuvres découlent de la rencontre. Et troisièmement, l'importance de l'amour dans le service. L'importance de l'amour dans le service. Il y a un danger pour nous, c'est de servir comme une performance. D'ailleurs, des fois, on ne veut pas servir parce qu'on a peur de ne pas y arriver. Et quand on a peur de ne pas y arriver, c'est parce qu'on voit la chose comme une performance. Mais je voudrais ce soir vous enseigner que servir Dieu, c'est une manifestation de notre amour pour lui et de l'amour qu'il a pour nous. Ce n'est pas une performance. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui fait la performance. Et on va le voir. On va voir un texte de la parole qui nous le montre. On va avoir plusieurs textes. L'œuvre de Dieu, Jésus dira, il y a des personnes qui ont dit on veut faire l'œuvre de Dieu. Jésus leur a dit l'œuvre de Dieu, c'est une question de confiance. L'œuvre de Dieu, c'est de croire d'abord celui qui a été envoyé Jésus. La confiance. Et que finalement, le but, c'est d'avoir l'intimité. On voit dans l'Apocalypse 2, 2, 4, une église qui fait des œuvres. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne supportes pas les méchants. Donc, elle sert, elle œuvre. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Parce que ce que Dieu cherche dans notre service n'est pas une performance. Ce que Dieu cherche dans notre service, c'est notre amour et notre cœur. Parce que nous ne vivons pas une religion, nous vivons une relation. Amen. Imagine quelqu'un qui s'approche de son fiancé. Alors là, vous allez sourire. Il s'approche de son fiancé et puis se dit, bon, je vais prendre 5 minutes pour le remercier pour ce qu'il fait. Ensuite, je vais prendre peut-être 10 minutes pour écouter ce qu'il a à me dire. Puis je vais prendre peut-être 10 minutes pour lui demander quelque chose. est-ce que vous imaginez quelqu'un qui fait ça ? C'est difficile à imaginer. Non, en général, quand tu vas voir ton fiancé, tu te dis, je vais l'aimer. Je vais l'aimer. Et en l'aimant, tu fais toutes ces choses. Tu le remercies, tu l'écoutes, tu fais quelque chose pour lui. Cela pour montrer que ce n'est pas une performance. Ce n'est pas comme une loi. Je fais ci, je fais ça. Nous l'aimons en fait et nous servons par amour. Et parce que nous servons par amour, nous écoutons, nous demandons et ce n'est pas pénible, ce n'est pas pesant. À un moment donné, on a dit à Jésus, pars d'ici, va en Judée afin que tes disciples voient tes œuvres et qu'ils croient en toi. Comme pour dire, vas-y, fais des œuvres comme une performance. Mais Jésus n'est pas centré sur ça. Jésus est centré sur le Père et il sait que ce n'est pas le temps. Donc il va répondre, non, je ne monte pas encore parce qu'il sait que ce n'est pas le temps qu'il soit livré. Donc, il n'est pas centré sur les choses à faire, il est vraiment centré sur son Père. Ce n'est pas une performance. Notre but, ce n'est pas que nous, nous touchions des gens, des personnes. On ne touche personne. Nous, c'est Dieu qui touche les gens. Notre but, nous, c'est d'aimer Dieu et parce qu'on aime Dieu, on veut parler de Lui. On veut aimer les gens qui sont devant nous. Et bien aimer, si tu comprends que ce n'est pas une performance, tu vas être dégagé d'un poids dans ton cœur. Moi, quand j'ai compris ça, le service de Dieu est devenu beaucoup plus passionnant. Parce que quand j'aime quelqu'un, je sais que je ne suis pas en train d'accomplir une performance. Je suis en train d'aimer Dieu. Le reste lui appartient. C'est libérateur si tu serves Dieu comme ça. Et je souhaite que tu serves Dieu comme ça dans ton témoignage personnel et dans l'Église. Et l'amour ne fait pas que nous faisons les choses de manière négligée. Non, si nous aimons, nous faisons les choses correctement. Mais nous les faisons sans pression parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et donc, je souhaite ensemble que nous servions par amour. Que nous puissions dire Seigneur, je veux te servir par amour. Pas comme une performance. Si notre but est la performance, eh bien, il manque quelque chose dans notre cœur. Mais si notre but est sa présence, alors Dieu accomplit les performances. Est-ce que vous me suivez ? Ça, c'est important. Et j'aimerais dire lorsque notre but c'est sa présence, notre cœur est comblé. Lorsque notre but c'est le service, notre cœur n'est pas comblé. Mon but, c'est sa présence. Et quand il y a sa présence, il y a un service d'amour. Amen. Je l'ai déjà dit, je le répète, c'est pour ça, Billy Graham dit, moi, je me contente d'aimer et toi, Saint-Esprit, tu convins les gens. Nous voulons ensemble aimer les hommes, les femmes, prier pour eux, parler de Jésus, faire toutes ces choses, pas comme une loi, pas comme une performance. Nous faisons ces choses par amour, parce qu'il nous aime et que nous l'aimons. Nous lui laissons le reste. Et vous savez, on est appelé vraiment à vivre une vie dans le repos, dans la paix, dans la joie. Et le Seigneur accomplit les performances et c'est biblique. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assis du haut temple. Est-ce qu'ils étaient forcés ? Non. Ils étaient remplis de la présence de Dieu. Ils aimaient Dieu. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture, regardez, avec joie et simplicité de cœur. Il y avait de la joie. Et la simplicité de cœur, c'est quoi ? Un cœur qui aime Dieu. Tout simplement. Ils aimaient Dieu. Ils louaient Dieu. Ils trouvaient grâce auprès du peuple. Et regardez, et le Seigneur accomplissait la performance. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Nous voulons voir le salut des âmes. Mais ce n'est pas nous qui sauvons les âmes. Nous, nous sommes passionnés de Jésus. En étant passionnés de Jésus, Jésus accomplit des performances. Et c'est dans cette direction que je veux amener l'Église. Pour qu'ensemble, nous soyons passionnés de sa présence, passionnés de lui et que lui accomplisse le miracle. Oui, nous prions pour les âmes. Qu'elles soient restaurées, guéries, sauvées. Nous aimons les âmes et nous nous attendons à lui. Nous nous confions en lui. Amen. C'est ce que je désire. Et donc, Dieu accomplit la performance. Les âmes sont sauvées. Ce n'est pas le fruit de leur réforme, de leur service. C'est vraiment l'action de Dieu. Et puis, deuxièmement, alors qu'il y a la présence de Dieu, il y a une dimension dans leur cœur qui est là, il y a la joie, il y a la simplicité, il y a la louange. Amen. Alors, je souhaite qu'on serve Dieu comme ça. Qu'on serve Dieu par amour. Amen. Qu'on ne perde pas le premier amour. Mais ça va, je n'ai pas été long. J'ai fait plus court ce soir. Mais on va prier ensemble. Vous êtes d'accord ? Le vrai service de Dieu commence avec sa présence. Les œuvres que Dieu a préparées découlent de sa présence. Alors, c'est lui qui fait avec nous et pas nous tout seul. Servir n'est pas rechercher des performances, mais l'aimer lui. Si tu comprends ça, tu vas venir témoigner là. Si tu vois le témoignage comme une performance, alors tu vas te dire, mais si je vais témoigner, les gens vont te dire, mais je ne parle pas bien, mon témoignage ne va pas être bien par rapport à tel témoignage. Ça veut dire que tu as une mauvaise conception. Mais si tu témoignes parce que tu aimes Jésus et que Jésus t'aime et que tu veux que des gens vivent ce que tu as vécu, tu veux que les gens connaissent ce que Dieu a fait, alors ça change tout. Tu n'as plus de pression parce qu'il n'y a pas de réussite ou d'échec. Il n'y a pas de réussite ou d'échec. Il y a, c'est sûr, une certaine sagesse pour parler de ce qui va toucher les cœurs. Tu ne vas pas parler de détails qui ne servent à rien. Tu vas parler de l'essentiel, de ce que Jésus fait, c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est par amour. Vous savez, frères et sœurs, Dieu va agir par la puissance de sa parole, mais Dieu va agir lorsque vous aurez sa puissance par le témoignage que vous rendrez. Parce que si Dieu a été agi et qu'on ne le dit pas, eh bien l'œuvre peut s'arrêter. Mais le Seigneur va agir aussi par les témoignages. Amen. Et peut-être ce soir, certains sont découragés dans le service parce que le cœur n'est pas comblé. Eh bien j'aimerais te dire celui qui comble le cœur, c'est Dieu lui-même, c'est la présence de Dieu. Ne cherche pas à servir pour combler ton cœur. Cherche Dieu, viens dans sa présence. C'est lui qui comble ton cœur. Amen. Et quand tu es dans sa présence, tu peux l'aimer, te décharger sur lui, l'écouter, le louer et ensuite le servir. Amen. Peut-être certains, vous êtes en pression quand on parle de service, en pression quand on parle de parler de Jésus, en pression quand on parle de prier pour les malades, en pression quand on parle de témoigner. J'aimerais te dire, ce n'est pas une performance. c'est tout simplement notre confiance en lui, notre amour pour lui. Je lui fais confiance et je l'aime. Il m'aime et je l'aime et je sers par amour. Ce qui m'a aidé à oser prier pour les malades, oser prier pour les sujets difficiles, c'est l'amour qui agit dans mon cœur. Parce qu'on les aime et parce qu'on sait que Dieu n'est pas l'homme pour mentir. On lui fait confiance. C'est l'amour et notre confiance en lui qui nous permet de le servir. Amen. Et frères et sœurs, Dieu met des gens devant toi que moi, le pasteur, je ne peux pas toucher parce qu'il les a mis sur ton chemin. C'est toi que Dieu veut utiliser. Alléluia. On prie le Seigneur et si ce soir, peut-être, certains sont découragés dans le service ou sont en pression dans le service et que tu désires dire, Seigneur, ce soir, je voudrais vraiment appliquer ces points à mon cœur. Le Seigneur va t'aider. Tu peux le demander à Dieu. Tu peux le prier ce soir. Amen.